Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui de découvrir une recette qui va vous permettre de préparer une délicieuse sauce pour vos steaks, vos entrecôtes, en quelques secondes. C'est quelque chose qu'on peut faire à la dernière minute, bien sûr, si on a les ingrédients nécessaires, mais il ne faut pas grand chose et rien de très exceptionnel. Je vais vous montrer comment réaliser cette sauce délicieuse en quelques minutes seulement. Allez, on va voir les ingrédients qu'il nous faut tout de suite. Voilà les ingrédients, alors il nous faut deux fois rien, comme vous le voyez, 10 cl de vin blanc, 10 cl de crème fraîche liquide, 10 cl d'eau, du sel, du poivre, une cuillère à café d'échalote, un bouchon de madère et une bonne cuillère à café de moutarde. Alors première étape, la poêle s'engraisse bien chaude, on met nos steaks ou nos entrecôtes on réserve au chaud, au four à 100 degrés, 80 ou 100 degrés, ou bien passera 2 secondes au micro-ondes, mais ça va les relativiser. c'est peut-être même pas la peine. Dans la poêle, on rajoute une cuillère à café d'échalote, mélangé rapido, on a les sucs de la viande qui ont coloré la poêle, il y a un peu de marron au fond, surtout on le laisse, on n'y touche pas. Là, on va mettre le bouchon de madère, voilà, 3 secondes, on met le vin blanc, qu'on va laisser réduire d'une bonne moitié. Voilà, le vin blanc réduit de moitié, on va mettre les 10 cl d'eau et on laisse bouillir. quand le tout bout, on laisse encore réduire tout ça de moitié. Voilà, quand ça réduit un petit peu, mettez la cuillère de moutarde, quand ça réduit d'un tiers, pas tout à fait de moitié, cuillère à café de moutarde, mélangé. Voilà. Alors, les liquides vin blanc et moutarde et eau ont réduit de moitié, à ce moment-là, on va mettre nos 10 cl de crème fraîche liquide, un peu de poivre de moulin pour corser encore en goût, et une pincée de sel. On va laisser réduire quelques instants, pas plus, le temps que ça y paixisse un petit peu. On va prendre maintenant une cuillère à soupe, pour voir l'omptuosité de la sauce. Alors la sauce, quand elle commence à napper, on pourra la retirer, on va attendre encore un petit peu qu'elle épaississe. Voilà la sauce qui est assez nappante. On va dresser. Ça réduit de moitié encore, le tout. À présent, on peut dresser dans une assiette avec quelques frites. Ici, des ravioles de romans et des frites, mais on peut faire aussi tomates provençales, ça va être excellent. On verse la sauce sur notre entrecôte ou notre steak. On en garde assez pour la deuxième et c'est prêt. Voilà pour deux personnes. Et voilà, je vous recommande de mettre une petite touche de persil haché ou de persillade sur votre sauce avant de déguster. Et je vous promets que ça, c'est un véritable délice. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine recette et bon appétit à tous. Ciao les amis, à bientôt. A bientôt.